Aux élus, aux maires, de vous dire quelques mots. D'abord, bien entendu, pour féliciter les organisateurs de ce 33e salon Faucilium, 32e, comme j'ai coutume de le dire, il est dans tous les domaines, y compris en politique ou dans la vie privée, il est possible ou même facile d'avoir du génie, il est plus compliqué d'avoir dans la durée du talent. Et c'est vrai que les organisateurs de Faucilium autour de Mnifurne font année après année démonstration d'une passion et d'un talent qui attire tout au long d'un week-end des milliers de visiteurs. Et c'est vrai qu'au moment où tombe l'automne et où s'approche l'hiver, pouvoir rentrer dans une salle ainsi étasselante, ça fait beaucoup de bien et je pense que c'est une des raisons du succès. En même temps que l'engagement autour de l'équipe, Villain et quelques autres, je ne vais pas tous les citer, que l'engagement même des exposants qui connaissent la qualité de ce salon et qui veillent à y apporter des pièces particulièrement remarquables, en même temps que des pièces gérées tout publiques. Et une des caractéristiques de ce salon, Audrey Likennel, notre députée présente, me disait mais il y a des pièces à tous les prix et c'est vrai, ça permet comme ça à tous les publics de repartir soit avec une pièce de collection quand on a les moyens et l'envie d'y mettre ces moyens, soit simplement à souvenir. Et c'est vrai que tous ces organisateurs méritent d'être félicités comme le seront les lauréats de ces concours que nous faisons chaque année, auxquels on met un petit souvenir de Fossilium. Donc je voulais commencer par cela et saluer tous les citoyens, les partenaires, les élus aussi, du conseil municipal qui sont venus aujourd'hui et qui représentent presque tous les groupes du conseil municipal. Bon, mais tous et toutes étaient invités, mais certains sont peut-être partis en week-end ou ailleurs. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour vous présenter. Alors, je vais lire son nom, M. Richrat, M. Richrat, qui est le maire de Leverkusen en Allemagne, une ville avec laquelle nous sommes jumelés depuis 15 ans. Le jumelage date du mois de décembre 2001. A l'époque, je n'étais plus tout à fait maire, mais à l'époque, mon intérimaire avait souhaité que je concours à ce jumelage parce que c'est vrai que nous avions eu toujours à Villeneuve d'Asse, je dirais à cause du massacre d'Asse de la dernière guerre, beaucoup de mal à organiser un jumelage. Il fallait certainement mon engagement et mon autorité de maire alors depuis 24 ans pour faciliter un jumelage qui reste un des jumelages les plus vivants de notre ville. Chacun sait, chacun sait qu'aujourd'hui, les jumelages sont plus difficiles à faire vivre. On a tous, d'une part, des contraintes financières, mais surtout, l'Europe a fait que le jumelage qui, dans les années 50, était le moyen de permettre à des citoyens qui s'étaient fait la guerre de se découvrir et de se rendre compte qu'ils étaient des uns comme les autres. Aujourd'hui, nos jeunes françaises et français, allemandes et allemands, ont bien d'autres occasions de se jubler étroitement sans avoir besoin d'un comité de jubelage. Mais, il y a les races musiques, mais pas uniquement. Il y a les boîtes, il y a les vacances, il y a les campings. Je vous en passe, et des meilleurs. Et l'Europe, c'est ça. L'Europe, c'est d'abord une affaire de citoyenneté européenne. Et c'est vrai que souvent, les gens se font la guerre parce qu'ils ne se connaissent pas. Et l'Europe, ça a été, pour moi, la plus grande aventure. C'est quand même extraordinaire. 70 ans de paix sur le continent européen, grâce aux pères fondateurs de l'Europe. J'ai un peu peur que dans les discours politiciens qui partent de la patrie, auxquelles nous sommes tous attachés de nos patries, pour en faire, à partir de notre nation, des nationalismes exacerbés, quelquefois violents, pleins de contre-vérités, remettent en cause cette grande aventure collective qui nous a surébattés. Et c'est une des raisons pour lesquelles, malgré mon âge, qui me fait de plus en plus ressembler aux fossiles qui sont ici exposés à fossilium, tant que j'aurai le moindre souffle, je continuerai à me battre pour le progrès dans ma ville et dans mon pays, pour une Europe humaine, pour une Europe citoyenne, pour la paix, pour ne pas revivre, pour ne jamais revivre. Ce que nous avons commémoré hier, le 11 novembre, avec la fin, l'armistice de la Première Guerre mondiale, 20 millions ou presque de morts, 20 millions de blessés, des générations complètes des deux côtés, près de 30% des jeunes de 20 à 30 ans qui ont perdu la vie, qui ont perdu la santé et qui ont à jamais affaiblit notre continent européen par rapport aux États-Unis. avec tous les risques, ce que ça donne, même si on aime les Américains, on voit bien que leur évolution récente pourrait, dans le contexte international, États-Unis, Europe, Russie, être source de quelques inquiétudes ou de quelques risques. Donc il faut, je suis, on est Européens, et c'est pour ça que le jumelage entre Ville-Neuve-Dasque et l'Everthusène, non seulement les comités de jumelage qui donnent de la vie, des visites, on fait des conférences sur nos histoires respectives, on fait des expositions sur nos cultures respectives, et donc c'est un jumelage vivant, et c'est pour moi un très grand honneur, un très grand plaisir de recevoir mon jeune collègue, puisqu'il est maire relativement récent de l'Everthusène, membre du Parti Socialiste allemand, du SPD, et j'ai fait aujourd'hui sa connaissance, il va découvrir la ville, il a découvert une exposition qui, je crois, lui a plu beaucoup, il va en découvrir d'autres tout au long de cette journée, je lui souhaite donc, au nom des Ville-Neuve-Dasque, la bienvenue, je souhaite au comité de jumelage un très grand avenir, je les remercie pour ce qu'ils ont fait, et je peux les assurer que nous continuerons à œuvrer dans ce sens, car derrière des maux, derrière des terres comme le jumelage, derrière des villes, derrière des pays, il y a des hommes et des femmes, et il y a la paix. Merci. Je peux partager du tout à 100%, et le futur de l'Europe se trouve auprès de nos enfants. Si on n'arrive pas à faire éterner une justice sociale, nous devons mettre tous nos efforts à l'œuvre pour combattre ceux qui ne voient rien de bien pour l'Europe. Donc je vais mettre tout en place pour l'Europe, pour l'Europe, pour l'Europe et pour la France. Et je viserais qu'aujourd'hui de passer une bonne journée avec vous dans votre ville. Alors, on va revenir à nous, ou à nous, 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 à nous. À nous, 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 à nous de son épouse qui est ici, puisque à l'époque, l'espace Concorde était encore construit, et la première exposition de Fossilium a eu dans la Alcan, qui est la salle de sport juste à côté, pas très loin, entièrement vitrée, évidemment sans concierge, pas d'alarme, et donc on s'est dit, la seule chose à faire, c'est de prendre les enfants sous le bras, puisque vous aviez vos deux enfants, donc Yac, je l'ai vu là, il est là derrière, donc les deux enfants, mon chien, on a mis des matelas de sport, et nous avons dormi au milieu des minéraux, des fossiles, des diamants, puisqu'il y avait mieux, on avait un diamantaire pour nous accompagner, et deux vomis du musée d'histoire naturelle, ce qui nous a quand même occasionné quelques cauchemars par la suite, parce qu'on peut imaginer ce à quoi on peut rêver, l'Alphégor, etc. Enfin voilà, ça c'était pour la petite anecdote, c'est pour vous dire que, voilà, Fossilium c'est une affaire de famille, j'y reviendrai par la suite, avec un autre ami qui est à mes côtés, les diplomas qui, voilà, on reviendra dessus ensuite. Nous allons commencer par les, le plus beau minéral et le plus beau fossile. Par quoi on commence Alain ? Un fossile d'amonite qui s'appelle E. Aspidoceras en français, et E. Aspidoceras aussi en allemand. Et c'est l'intérêt de la science aussi, c'est qu'on nomme tout en latin, et comme vous soyez chinois, français et allemand, on le, ça a le même nom, c'est comme en botanique. Alors ça c'est un mot libre, donc c'est une pire brinque. Normalement elle vit comme ça dans la mer, voilà. On va saluer, on va saluer tout de suite le, le découvreur de ce, de ce fossile, et c'est aussi pourquoi il va nous récompenser, c'est que Régis, Régis. Oui, oui. Voilà, donc Régis Montgrand qui va recevoir le trophée de l'égo fossile, est un, est un amateur éclairé, et donc cette pièce, il l'a trouvée il y a 3 ans, elle faisait à peu près, elle était en 50 morceaux, et à partir de ces 50 morceaux, c'est un, comme tu disais, c'est un puzzle sans modèle, et il a réussi à reconstituer cette magnifique amonite. Voilà. Qui vient de Normandie, qui a un lieu magnifique pour les collectionneurs d'amonites, c'est la falaise des Vaches Noires. Voleurs, voleurs ! Et donc, simplement d'autre chose, c'est un petit bouquin, c'est qu'aujourd'hui, on interdit d'aller au pied des falaises et tout ça, éventuellement pour des raisons de sécurité, mais aussi pour empêcher les amateurs d'aller chercher des fossiles et des choses comme ça. Et je trouve ça regrettable, parce que ça ne devient pas du tout pollue, tout à fait, dégrader des vivements fossilifères. Quand vous allez au Blanais, après une tempête, ça tombe, si vous ne la ramassez pas, la maudite, elle va être dans la mer et puis elle va être dégradée complètement. Et là, je trouve qu'il y a un côté, alors que je suis connu comme étant un ayatologue écologique, et là, je trouve qu'on va trop loin dans la préservation de certains sites, et on ressent qu'il y a des collectionneurs, qu'il y a des bénévoles qui passent tous leurs week-ends sur le terrain, parce que ce n'est pas facile, et puis qu'il y a constitué, donc il nous offre des collectionneurs pour le futur et pour reprendre aussi un petit beau histoire de la Terre. Donc voilà. Je retire le terme d'Ayatola, mais ça fait des décennies que je travaille avec lui, c'est le meilleur écologiste que j'ai jamais rencontré, ça n'a rien à voir avec d'autres. Et non. Voilà. Alors. Regis. Voilà. Ils sont eux des ayats-y un peu là. Merci. Merci. Voilà donc pour la plus belle pièce possible. Et... C'est vraiment ces élites qui ont été réservées. Quelquefois, on pense que c'est quasiment impossible à louer de cette façon. Et donc, ce que vous pouvez voir d'ailleurs, ce qui est assez particulier aussi, et on en faisait un petit peu blaguer là-dessus, c'est que vraisemblablement, la grosse amenite est une femelle, et la toute petite amenite est un mâle, c'est ce qu'on appelle un dimorphisme sexuel. Même si le monsieur avait des tentacules pour attraper la dame, mais vraisemblablement, ça serait... C'est encore à étudier, mais vraisemblablement, d'ici quelques mois, je pense que vous auront la réponse. Les mâles, c'est pour dire que les bras en tombent, et que, heureusement, c'est pas comme ça chez nous. Les mâles d'ammonite ont des... j'ai plus dix ou dix bras, dont deux bras, qu'on appelle les bras ectocotiles, et qui va chercher... Le mâle, quand il a envie de s'accoupler, il va chercher dans la communauté générale des spombatophores, ça ressemble à un cylindre, et il nage, et donc le bras se coupe, et le bras, tout seul, nage jusqu'à la femelle pour aller féconder la femelle. Et donc... ... ... ... ... ... Voilà, vous comprenez pourquoi, avec Alain, on forme un jeu double, c'est qu'on a tous les deux d'humour, et qu'il n'y a pas que... voilà, il n'y a pas que la science, et on peut aussi s'amuser avec les cailloux. Alors on va passer au prix du plus beau minéral, donc je vais demander à notre ami Gérard Lecomte de bien vouloir nous rejoindre, ... ... ... ... ... ... ... C'est une amethyste avec un peu de... ... 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